Ah les gars, ma coupe de cheveux, c'est pire qu'éclaté, c'est... Enfin que j'aille chez le coiffeur assez vite quand même, je vous le dis. Parce que là, rien ne va plus. On y va, on y va, coiffer ou pas coiffer, c'est pas grave, de toute façon. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de strip-tease, vous l'avez remarqué. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis. Moi, ça va nickel, merci de demander comme d'habitude. Et on se retrouve aujourd'hui les amis pour le sixième épisode de la carrière avec le Paris Saint-Germain. Au programme de l'épisode, on va faire trois matchs. Je sais que je vous avais dit lors du dernier épisode qu'on en fera peut-être quatre, mais on ne va en faire que trois quand même. Je n'ai pas forcément un temps de fou non plus, on va se calmer. On va jouer le Resident Evil Leipzig en Ligue des Champions. Ensuite, on ira affronter Rennes et Angers en championnat. Voilà, donc on va essayer de continuer sur notre lancée tout simplement d'invincibilité dans ce championnat. C'est quand même assez incroyable pour le moment, on est juste parfait. Voilà, on n'a rien à dire là-dessus, vraiment on fait une saison tout simplement parfaite. Petit aparté, les amis, avant de se rentrer dans le vif du sujet de cette carrière, vendredi, il sortira une vidéo, une nouvelle carrière. Voilà, donc je vais vous dire ce que ça va être tout simplement. Ça sera un centre de formation. On vient de terminer le centre de formation avec Little Stars FC. J'ai donc décidé d'en commencer un autre. À savoir que ce centre de formation va être un petit peu différent des autres. Mais pourquoi ? Pourquoi il sera différent des autres ? Parce que tout simplement, il a été fait en partenariat ou en tout cas en étroite collaboration avec un de mes souscripteurs de la chaîne. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la souscription, c'est tout simplement le fait de payer un abonnement mensuel à moi-même. Voilà, me donner de la thune, me donner de la maille pour que je puisse tout simplement continuer à faire des vidéos. Bref, non, c'est un soutien supplémentaire, un soutien financier. D'ailleurs, je remercie les quatre membres de la chaîne, les quatre souscripteurs de la chaîne, à savoir Boam, Sam, Margot et Nolan Caudron. Et donc ce dernier, Nolan Caudron, il a simplement eu le droit, au vu de son grade, de faire quelque chose en partenariat avec moi. Et il s'agit donc de ce centre de formation. Ça a donc été fait, pardon, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Ça a donc été fait en total partenariat avec lui, en total corrélation, non pas corrélation, Rémi, collaboration. Oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'ai déjà oublié le mot, tout va bien. Voilà, donc il est sorti cette semaine, dimanche dernier, un teasing, une petite bande-annonce en fait de ce centre de formation. C'est normal si vous ne l'avez pas vu parce qu'en fait, il est réservé aux membres de la chaîne, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller souscrire à la chaîne, c'est pas très compliqué. Il vous suffit juste d'aller juste en dessous, là, à la vidéo. Vous avez normalement le petit bouton abonné et juste à côté, vous avez un bouton souscrire avec différents grades, vous le verrez. Voilà, donc si ça vous intéresse, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, mais voilà, vous avez le droit à quelques avantages supplémentaires et notamment voir des vidéos en exclusivité ou pourquoi pas, si vous avez un grade assez élevé comme Nolan Caudron, ben pourquoi pas participer simplement à des vidéos avec moi ou en totale collaboration. Voilà, les amis, donc ça, ça sortira vendredi, mais vous aurez l'occasion évidemment vendredi de voir le film, hein, le petit film, il dure deux minutes, c'est le petit banc d'annonce, je la mettrai vendredi dans la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Bref, les amis, c'est bon, j'ai tout dit, je crois, bien sûr, hein, cela dit, même si vous voulez pas souscrire à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, celle-ci, ça fait toujours plaisir, bien sûr, et à vous abonner à la chaîne si vous découvrez mon travail, voilà, ça ferait extrêmement plaisir et vous le savez, ça soutient énormément. Je vais arrêter de parler parce que j'ai déjà extrêmement soif, les amis, et oui, on m'a dit, on m'a fait remarquer que j'avais très soif souvent et que je buvais beaucoup parce que, tout simplement, je parlais beaucoup, et oui, c'est en totale corrélation, là aussi. Mais bon, c'est comme ça, on ne refera pas le monde, les amis, on va tout de suite y aller pour le premier match de cette vidéo face à Run and Ball Leipzig. On va y aller, je pense, avec une équipe type parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup tourner lors du dernier match et l'équipe est plutôt reposée, les amis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien dans le meilleur des mondes, on a Marquinhos, Ramos, ça va faire plaisir. Est-ce qu'on ne mettrai peut-être pas ? Moi, j'ai envie quand même de faire jouer un maximum Prince Nel Kimpembe parce que, voilà, Ramos, Ramos, c'est Ramos, quoi. Ouais, non, franchement, j'aime bien Ramos, mais à petite dose, hein. Et puis, sinon, je pense que c'est tout. On va y aller avec une équipe type, à savoir, une petite chose, les amis, que je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'entre-temps, donc entre le dernier match et maintenant, j'ai reçu une offre de transfert pour Keller Navarres. Voilà, une offre de 17, que j'ai négocié à 17 millions d'euros avec Wolverhampton. Donc, ils sont d'accord, donc on va voir s'il va être transféré au 1er janvier ou pas, mais ça serait déjà bien pour lui de pouvoir partir parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, on n'aura pas beaucoup de temps de jeu, on va lui laisser un match pendant cette vidéo aussi, mais voilà, il n'aura pas le temps de jeu qu'il mérite, le petit Keller, et c'est un petit peu dommage. On y va donc tout de suite pour le début de ce match, c'est parti. Allez, on est chaud, les amis, on commence direct avec un match au Parc des Princes. Match de Ligue des Champions, deuxième journée face au Risenberg Leipzig. On va essayer vraiment de, comme je vous l'ai dit, de continuer cette lancée d'inversibilité. On a tout gagné depuis le début de cette saison. On va forcément craquer à un moment donné, il ne va pas falloir s'attendre à tout gagner. Et le plus tard sera le mieux, on ne va pas se mentir. Allez, c'est parti, les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Oh, l'arrêt de Donnarumma, la défense était prise de court sur cette action, nous l'avons vu, mais on a notre petit Donnarumma, Janus du Donnarumma, qui s'est bien détendu là-dessus pour aller la chercher. Elle n'était pas facile, ce sera un corner pour Leipzig, qui commence un petit peu à se réveiller. À l'aube de cette 23ème minute de jeu, le corner et la Donnarumma, et bien joué, il s'impose. Il s'impose, Donnarumma. Oh, la faute sur Mbappé, là, de Dani Olmo, et ce sera un rouge. Ce sera un rouge direct pour Dani Olmo. C'était logique, là, franchement, ce qu'il a fait, c'était n'importe quoi. Vous allez me dire, Rémi, tu as une façon bizarre de boire, tu lèves le bras, c'est qu'il y a mon micro qui est là. Ah oui, vous avez compris, donc je ne peux pas faire autrement. Il faudrait que je passe en dessous du micro, mais il y a de gros risques que je touche le micro. Le problème, c'est que quand je touche le micro, ça fait ça, quoi. C'est chiant, ça fait des petits bruits. Bref, les gars, bref, oui, parce que si on ne suit pas le match, ça ne va pas le faire. Allez, presse-net qui me paie, mais qui a une solution, il va trouver avec le Messi, la frappe de Messi. Oh, le loupé, ça passe, magnifique. Quel travail, quel travail. Et ce ballon de temps, eh oui, Ndidi. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, sans forcer, les amis, sans forcer. Je ne vais pas vous mentir, Leipzig qui, pour l'instant, fait un bon match, soit, mais n'est pas à la hauteur de ce grand PSG. On le voit ici, le travail. Alors, Mbappé, il va se relever. J'ai l'impression qu'il était blessé, j'ai eu un peu peur. Puis là, voilà, Ndidi en deux temps, quoi, tranquille. Incroyable. Bon, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mais vraiment tranquille, les gars. On ne force pas notre talent, aujourd'hui. La défense, en fait. C'est vraiment la défense qui fait la différence, je trouve, pour l'instant, cette saison. On est incroyable en défense. Et puis, devant ça, qu'après, devant, on le sait, devant une frappe d'Mbappé, voilà, ça peut finir au fond. Mais, vraiment, la défense, c'est incroyable. Viginaldoum, il a été la chippée, celle-ci. C'est violent, quoi. C'est violent et la frappe derrière, elle passe juste au-dessus. Mais comment il a été la chippée, celle-ci ? C'était assez dingue. Il l'a tenté tout seul derrière. Pourquoi pas ? On sait qu'il a une belle frappe. Il nous a mis déjà un petit bijou cette saison, Viginaldoum. Donc, franchement, qui continue à tenter ? Ça ne me dérange pas du tout. Avec Gulacci qui va pouvoir... Ouf ! Oh là là, la relance ! Mais on n'était pas loin. On était à ça de la récupérer. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé du côté de la défense et de Gulacci. Ou de Goulaski, comme dirait Boam. Évidemment. Dédicace à toi, frérot. Et du coup, bon, premier mi-temps tranquille. Je vous l'ai dit, on est vraiment bien. Alors, il y a 50-50 au niveau de la position de balle. Mais vraiment, 6 tirs. Voilà, la moitié de cadré. Mais bon, on est vraiment bien. On est vraiment très bien. Il faut continuer comme ça, je pense, dans cette deuxième mi-temps. Surtout mettre le deuxième but. On sait que c'est le plus important. Parce que si on ne met pas ce deuxième but, on s'expose vraiment au retour de Leipzig. C'est vraiment pas le but. Allez, c'est parti les amis pour la deuxième mi-temps. Mbappé, oh, il a une brèche, là, Mbappé. Il a une brèche, Mbappé, incroyable. La brèche de Mbappé, le ballon piqué, le but de Kylian Mbappé. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas, les gars. Il ne faut pas laisser passer. Oh, il ne fallait pas, il ne fallait pas, comme dirait Mawalaud. Non, mais vraiment, vraiment, les gars. Ce n'est pas, voilà. Il ne faut pas faire ça, quoi. Le trou. Bah oui, Mbappé, il voit un trou, il y va, quoi. Enfin, sans faire de jeu de mots tendancieux, évidemment. Mais franchement, les gars, c'est... Voilà. Bon, bah, ça fait 2-0, quoi. Ouais, c'est un bon ballon, ça. C'est un bon ballon pour Messi. Il va y aller, hein. Il est peut-être un petit peu lent, Messi. Mais techniquement, on sait qu'il peut faire la dif. Messi, la forme de Messi s'est arrêté par Gulacci. Quand je dis qu'il est un peu lent, c'est vrai qu'il a puce la vitesse d'avant, Lionel Messi. Mais techniquement, on sait qu'il peut faire la différence. Il est là pour le corner, d'ailleurs. Et c'est bien dégagé. Attention, ça va revenir avec Messi, justement. Messi qui va trouver Ndidi. Non, il y a hors-jeu, là, je pense. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour Théo Hernandez. Mais ça ne passe pas. Juste à côté, cette frappe de Théo Hernandez. 58e minute de jeu. Je vais faire 2 ou 3 changements, peut-être, là, quand même. Parce que, bon, encore une fois, on est plutôt large. Je vais faire sortir, du coup, Benemar. Tiens, on va faire sortir Benemar. On va faire rentrer André Di Maria. On va le laisser sur ce côté-là, pourquoi pas. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? On va peut-être faire rentrer Idriss Aguay à la place de Marco Verratti. Peut-être qu'on va faire monter un peu Ndidi. Là, ça va moins défensivement. Là, on est propre. Et je vais attendre un petit peu. Je ferai rentrer certainement Vlaovic en fin de match. Pour l'instant, on va y aller. Molo. Et on va finir comme ça, pour l'instant. Allez. En bas des Cépes, les gars. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. On poussait vraiment pour aller marquer ce troisième but. Je pense, les gars, que si je force beaucoup, il peut y avoir 6 ou 7-0 aujourd'hui. Je vous le dis. On est bien au-dessus. Bien, bien au-dessus de Leipzig aujourd'hui. C'est assez impressionnant. On ne force pas notre talent. On va faire sortir Mbappé dans cette fin de match, pour le coup. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne sera pas blessé. On va faire rentrer Vlaovic. Quel match. Quel match. Franchement, le talent de Paris aujourd'hui est incroyable. Oui. Et oui. Et attention, il y avait Vlaovic. Attention, il y avait Vlaovic. Vlaovic qui va attendre une solution. Il a attendu avec André le Dimar. Et il y a qu'il va perdre son duel. On n'est quand même pas loin de les récupérer à chaque fois, ces ballons. C'est très dangereux. Ce qu'ils tentent pour l'instant, les joueurs de Leipzig. En tout cas, dans ce match, franchement, c'est un peu n'importe quoi. Ce qu'ils ont fait. Mais bon, en tout cas, nous, on a vraiment fait notre match. On a fait notre boulot. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. 3-0. Victoire. Magnifique. Et surtout, invincibilité en plus de ça. Voilà, on garde notre cage inviolée. Et ça, franchement, c'est vraiment un très, très bon point. Je n'ai rien à dire au niveau des stats. On a récupéré le ballon dans cette deuxième mi-temps. 14 tirs. Il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Franchement, grosse domination. C'est vrai qu'on attend un petit peu ces matchs de Ligue des Champions au tournant. On a envie de montrer de quoi on est capable. Mais si Leipzig ne fait pas mieux que ça, nous, on ne va pas pouvoir... On ne va pas faire de miracle. Tout simplement, on va être obligé de gagner. Et facilement. J'espère qu'il y aura des matchs beaucoup plus compliqués. Et je pense que oui. Là, c'est aussi un peu de la chance, j'imagine. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on a quoi ? On a des joueurs appelés en sélection. Donc, tout va bien pour les joueurs appelés en sélection. J'ai une question à me poser, à moi-même, que je vais me poser avec vous. C'est est-ce que j'ai envoyé un recruteur en mission ? Oui. D'accord. Il revient tous les 15 du mois. D'accord. Parce que j'avais un doute, vu que je n'ai pas d'équipe de jeunes. Vu qu'elle est libre. Enfin, elle est vide. Mais bon, c'est comme ça. Je vais face à Rennes, les gars, maintenant. Face à Rennes. Et on se déplace aujourd'hui, du coup, au Roison Park. Pardon, excusez-moi. En plus, c'est un stade qui n'est pas très loin de chez moi. Et j'ai buggé. Est-ce qu'on fait des changements aujourd'hui, les amis ? Parce que... Est-ce qu'on a un match bientôt ? Non, c'est peut-être plus face à Angers qu'on va faire des changements. Là, pas trop. Je vais faire quand même jouer Di Maria aujourd'hui. Di Maria, il faut qu'il joue un maximum. Tac, tac, tac. On va laisser Donnarumma. On fera jouer Keller Navas pour le match face à Angers. On va laisser Ramos cette fois quand même. Ça va faire du bien de le voir. Tac, tac, tac. Tac, on va faire jouer Nuno Mendes aujourd'hui. On essaie de faire tourner. On sait que c'est extrêmement important. Je vais mettre Dina et Bimbe, du coup, sur le banc à la place de Paredes. De La Vega va également être sur le banc à la place de Draxler. Et ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. On va y aller comme ça, les amis, pour ce match. C'est une équipe quand même très, très forte sur le papier. On va pas se mentir. Mais bon, on est obligé de faire tourner un petit peu quand même. Mbappé qui descend du bus du Paris Saint-Germain. Il est à Rennes, il est content d'être à Rennes. Et oui, j'habite pas très loin de Rennes. Donc moi, je suis content. Et je peux lui dire que c'est joli s'il veut venir. Qu'il n'hésite pas. Qu'il n'hésite pas à venir faire un tour à la maison. Kylian, il sera le bienvenu. Voilà, en parlant de Kylian Mbappé, petite anecdote personnelle. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous en parler. J'ai un neveu, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je vous le dis. J'ai un neveu qui est très jeune, qui a un an et demi. Et il parle pas encore totalement. Et je veux que ses premiers mots soient Kylian Mbappé. Bon, voilà, il parle un petit peu, il dit quand même des choses. Et là, en ce moment, j'essaie de lui apprendre à dire Kylian Mbappé. On n'est pas loin, on n'est pas loin, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Bref, on s'en fout, Rémi, c'est ta vie. On y va pour les meilleurs moments de ce match face à Rennes. Oh, la frappe, oh, la frappe arrêtée par Gianluigi Donnarumma. C'est intéressant ce que délivre Rennes, parce que là, pour l'instant, ils sont extrêmement bien placés. On le voit, on l'a vu sur cette action, c'est vraiment du très très bon placement. Et ça peut nous poser des soucis quand même. Franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant. Par contre, nous, en contre-attaque, on sait qu'on peut être dangereux. Avec Viginaldoum, la frappe de Viginaldoum, elle passera juste à côté. Grosse action, grosse contre-attaque. En tout cas, pour le Paris Saint-Germain, la frappe en volée de Viginaldoum, elle passe à côté, mais l'intention était bonne. Donc, je disais franchement, Rennes joue vraiment bien. C'est intéressant. Ils essaient vraiment de construire leur action. Attention, quand même, défensivement, ça ne va pas être facile aujourd'hui. Oh, c'est bien vu. Oh, c'est bien vu. Et c'est l'arrêt de Donnarumma. C'est pas terminé. C'est bien joué de la part du portier italien. Heureusement qu'il y va en deux temps, là, parce que c'était quand même extrêmement dangereux. Attention, la contre-attaque, comme pour l'instant, là, en contre-attaque, on est extrêmement dangereux. Là, heureusement que Ndidi n'a pas réussi à bien contrôler son ballon parce qu'on était quand même sur une phase assez dangereuse. Pour Rennes, la frappe d'Mapé, le but, les gars, le but. Le but de Kylian Mbappé, il n'y a pas d'enjeu. Encore un but pour Kylian Mbappé. Il est en feu, tout simplement. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce qui nous fait cette saison, Mbappé, toujours bien placé. Voilà, alors vous allez me dire, Rémi, tu vas arrêter de t'extasier à chaque fois parce que c'est bon, on a compris. De toute façon, on va regarder ta vidéo, tu vas gagner et la vidéo va se terminer. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, moi, je suis quand même choqué. Je vous le dis. C'est important que vous le sachiez. Je n'ai jamais joué avec le Paris Saint-Germain pour l'instant sur Sofia 22 et je suis vraiment bluffé. Est-ce que l'équipe a retrouvé un équilibre aussi avec la composition d'équipe, le fait d'avoir fait les bonnes recrues ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est extrêmement agréable à jouer. Verratti, pour Mbappé, on sait que c'est quelque chose qui marche très bien. La tête d'Mbappé, on sait que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas totalement bien. Kylian, et là, c'est quand même pas mal. Il vient buter sur le gardien, mais il est quand même très très fort là-dessus. Avec Di Maria pour le corner. Le coup de tête, non, c'est dégagé par la défense. Mais il y a qui derrière ? Il y a Ashraf Hakimi. Oh là là, Ashraf. Oh, Ashraf. Oh là là, Ashraf Hakimi, c'est incroyable. Ah, le mec fait preuve de détermination et d'abnégation incroyable. C'est la fin de cette première mi-temps, les amis. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Service minimum dans cette première mi-temps. Mais encore une fois, grosse domination. On n'est plus trop surpris. On va regarder un petit peu les occasions qu'on a pu avoir. Mais je pense que... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, j'ai fait n'importe quoi, les gars. On va reprendre. On va entrer en jeu. J'ai fait simulation. J'ai été trop vite. J'ai été trop vite. On va rentrer en jeu. Et on va regarder, évidemment, les détails du match. N'importe quoi, Rémi. N'importe quoi. Heureusement que je n'ai pas fait simulation rapide. Parce que là, ça aurait été un peu la merde. 69% de possession de balles. 5 tirs. On manque vraiment de précision devant le but. Vous le voyez. 4 à 40% seulement. Ce n'est pas top. Mais franchement, voilà. Là, la domination, elle est sans aucun doute pour le Paris Saint-Germain. Et on va continuer comme ça dans cette deuxième mi-temps qui a déjà commencé pour le coup. Ah, c'est bien joué. Mais c'est bien défendu par Ndidi. Ça sera un corner du côté du Stade Rennais qui essaye de se réveiller un petit peu dans ce début de deuxième mi-temps. C'est bien. Ça fait plaisir aussi d'avoir un peu d'adversité, les gars. Sans pas se mentir. Mais non, non. C'est pas mal. Attention à la défense quand même, les gars. C'est bien. C'est bien joué, là. Bien joué, Ramos. Très bien joué, ça, du Ramos. Et attention à la contre-attaque, évidemment. Yannemar qui est parti là-bas. Yannemar qui va certainement partir. Et là, ça va être dangereux, évidemment, pour le Stade Rennais. Allez, Kylian Mbappé, peut-être pour le doublé. Oui, évidemment. 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Et oui, ils poussent. Les Rennais, c'est bien ce qu'ils font. Parce que, ben voilà. C'est comme ça qu'il faut que je fasse au Paris Saint-Germain. Il faut tester, il faut pousser. Il ne faut pas lâcher. Malheureusement pour eux, là, ça ne sourit pas. Et la contre-attaque est tout simplement meurtrière pour eux. 2 à 0. On va procéder au changement. Parce qu'on a déjà bien avancé dans ce match. Ils ont pas mal gardé le ballon. On va pas se mentir. On va faire rentrer Vlaovic. Sans aucun souci. En faisant sortir Neymar. On va garder Mbappé, peut-être, sur le terrain. On va faire rentrer, autant pour moi. On va faire rentrer également Pedro de la Vega. Ça me semble intéressant. Et c'est le petit Dina Ebimbe qu'on va faire rentrer également à la place de Viznaldum. Non, pas de Vlaovic. Rémi, calme-toi. De Viznaldum. Faut que j'arrive à le sélectionner. Mais je n'y arrive pas. Voilà. On va y arriver. C'est bien. Donc voilà. 2 à 0. Les amis, le match est quasiment gagné. Bien joué. Mais c'est bien arrêté. Même quand la défense faillit à son devoir. On a toujours un gardien assez exceptionnel. Qui nous permet tout simplement de rester devant. Et le ballon ici, c'est pas mal fait. C'est pas terminé. La reprise de Dina Ebimbe. L'arrêt. L'arrêt de Gomis. On est vraiment, vraiment parlant du 3 à 0. On va certainement s'arrêter sur ce score-là. À moins que le corner soit un corner gagnant. On a Duramos quand même qui est là. Pourquoi pas aller mettre un petit coup de tête, Sergio Ramos. Je crois que ce ballon devrait sortir en 6 mètres. Non, je ne crois pas. C'est encore une fois un corner. Et on va aller le tirer avec Verratti. Il est pas mal tiré. Toujours pour Duramos. Cette fois, ça va vraiment être fini, je pense. Voilà. C'est terminé. Victoire 2 à 0 pour le Paris Saint-Germain. Nette domination dans ce match. Malheureusement, des Rennes qui n'auront pas existé. Et j'ai l'impression que ça va être le cas de beaucoup d'équipes. Je ne dis pas toutes les équipes. Je pense que parfois, on va quand même craquer. Mais là, on ne craque pas. On ne craque pas et on ne force pas. Je vais essayer de forcer un petit peu face à Angers. Voir ce que ça donne en essayant vraiment d'être au taquet. On va bien voir ce que ça va donner. Parce que j'ai quand même l'impression que le Paris Saint-Germain, là, va être incroyable. Donc là, il y a une grosse trêve internationale pour le coup. On se retrouve tout de suite après. Allez, on se retrouve, les amis, pour ce match face à Angers. A noter quelque chose, c'est que Keller Navas est vendu. Du coup, il partira au 1er janvier chez les Vols de Wolverhampton. Voilà. J'espère, en tout cas, à lui qu'il y aura vraiment plus de temps de jeu que chez nous. Mais ça ne va pas nous empêcher de le faire jouer jusqu'à la fin de cette première partie de saison. Je vous l'ai dit. C'est un joueur sur lequel on va quand même compter. Il est avec nous jusqu'au 1er janvier et il sera dans l'effectif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Autre chose à noter, les gars. Et ça, par contre, c'est une très, très bonne nouvelle. On a récupéré un joueur du centre de formation, là. Exceptionnel. Grosse valeur. 67 de général avec un gros potentiel. Je ne vais pas chercher plus loin. Je vais le prendre tout de suite pour l'équipe senior. On va voir ce que ça va donner. On le fera peut-être jouer en Ligue 1. On sait que c'est extrêmement important et que les Parisiens font beaucoup ça aussi. Faire jouer leur petit jeune. Et on va essayer de le faire un petit peu avec lui. Ça pourrait être plutôt sympathique. On va y aller, les amis, aujourd'hui avec une équipe bis. Parce que le match est dans deux jours. On va regarder si on fait quelques changements quand même. Vlaovic sera titulaire sans souci. On va faire jouer Di Maria. Je vais mettre quand même Kylian Mbappé sur le côté droit. Sur le côté gauche, pardon. On le fera certainement sortir en cours de match. Je vais mettre Dina Ebimbe sans problème non plus. Au côté de Paredes. Idris Agaï sera là. Colin D'Akba. Non, je vais mettre Hakimi comme d'hab. J'aime bien mettre Hakimi. Ça ne me dérange pas trop. On ne va pas vous mentir. Diallo va être là, au côté de Kimpembe. On va changer un petit peu. Mendes sera bien titulaire. Kélian Navas également. Sur le banc, on aura qui ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en BU ? On a qui ? On a déjà le petit bonin. Est-ce qu'on ne le mettrait pas aujourd'hui, le petit bonin ? J'ai envie de le mettre. J'ai envie de le tester. Ça pourrait être sympathique. Il a des belles stats. Draxler sera là. De la Vega. Ouais, 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 ouais. On va laisser comme ça. A noter également que Bidou Mazala va peut-être partir également en prêt au 1er janvier. Une offre a été acceptée pour un prêt court. Donc, ça, ça peut être pas mal pour lui. On va y aller directement avec cette équipe-là. Pas mal de turnover aujourd'hui. On va pas se mentir. C'est parti. Incroyable. Ce joueur est incroyable. Ce joueur-là que vous voyez, il est incroyable. Très franchement, il va nous faire, je pense, une saison monstrueuse. S'il continue comme ça au niveau des stats, on va les regarder juste après le match, je pense que ça peut être assez incroyable. Il peut nous faire la saison de tous les records. Alors, je pense qu'il y a Mbappé, s'il performe aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, je pense que ça peut être simplement exceptionnel. Allez, on a une équipe légèrement remagnie aujourd'hui, mais quand même avec de la force phénoménale sur le terrain. On va pas se mentir. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir face à cette équipe. Mais encore une fois, attention. Attention. Ça ne veut rien dire, mais on a quand même deux bons joueurs sur le terrain. On va pas se mytho. On se retrouve pour les meilleurs moments de ce match face au SCO. Let's go. Non, ça démarre fort. Ça démarre très fort. Ça démarre très fort. Ça démarre presque. Trop fort, c'est quoi ? C'était quoi, ça, Vlaovic ? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait, Vlaovic ? Là, ouais, faut tirer. Soit faut tirer, soit faut faire une meilleure passe. Mais tu fais pas la moitié des deux, quoi. C'est pas possible. Et d'ailleurs, on se prend une contre-attaque. Attention à la punition. Attention à la punition. À la punition, les gars. Heureusement, on a un bon Keller Navas, là. Allez, la punition. La punition, elle est là. Et le SCO qui ouvre le score. Voilà. Elle est pas arrivée sur la contre-attaque, mais elle est arrivée juste après. Et on a 8 minutes de jeu. Et c'est le SCO qui ouvre le score. Voilà. Voilà, on l'a dit. Là, c'était n'importe quoi. Le SCO a pris confiance. Et ils ont eu raison. Ça fait 1-0. C'est chaud, là. Oh, il est passé. Oh, il est passé, Kylian. Ouais, là, Kylian, il nous a fait une superbe... Ouais, superbe jazz technique. Un superbe jazz technique. Il ouvre son pied. Il va venir marquer. Voilà. Il fallait pas grand-chose. Il fallait pas grand-chose. Il fallait juste que Kylian Mbappé s'énerve un petit peu. Et ça fait 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Non, 1-2, Rémi. C'est pour une personne. Oui, c'est un match nul pour le moment. Donc, on se calme. Mais ça fait 1-2. Voilà, Mbappé qui vient, comme des LVV, un petit peu réveiller le Parc des Princes. Réveiller ses coéquipiers. D'une frappe, voilà, parfaite. Il n'y a rien à dire. Une frappe à la Kylian. Sans souci. Ça fait 1 partout. On se réveille. Et ça fait plaisir. On jouait la perte de Jimmy Cabo. Jimmy Cabo, pour l'instant, très remuant sur son côté là-bas. Le centre en retrait. Attention. On est un petit peu à la peine. Mais on a toujours un presse-nel Kimpembe qui est plutôt bien placé. Allez, les gars. Il faut se détendre un peu. Voilà, c'est rouge, les gars. Mais ouais. Mais ouais, c'est le buteur, en plus, qui vient prendre ce rouge. Adina et Bimbe, il est tranquille au milieu de terrain. Et là, il vient de nous. Non, mais c'est vrai. Il conserve, il conserve. Et voilà. C'est n'importe quoi, les gars. Là, vous vous êtes énervé pour rien. Oh, Leandro Paredes qui tente une frappe de loin. Mais Petrovic est bien placé. Et le corner à suivre, juste avant la pause, pour le Paris Saint-Germain. C'est Leandro Paredes, justement, qui vient le tirer. Ça sera bien dégagé. Attention, il va peut-être récupérer le ballon. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait ici. Le ballon pour Andréle Di Maria. Il était dans un angle fermé. Il aurait peut-être pu faire mieux que ça. Oh là là. Je ne vois pas grand-chose. Je vais être honnête avec vous. Je ne vois pas grand-chose. Il n'y a pas d'enjeu. Le ballon. C'est bien fait. Le coup de tête passera au-dessus. On a essayé de mettre un petit but sympa. Ça n'a pas fonctionné. Ce sera la mi-temps sur ce score de 1 but partout. Rien n'est fait, évidemment. Vous l'avez compris. Pourtant, on n'a pas le ballon. On a les occasions. Mais c'est plutôt équilibré comme match aujourd'hui. À la différence des autres matchs, pour le moment, il va falloir mettre un petit coup de collier dans ce match. Attention, attention les gars. Cabo, il est imprenable aujourd'hui. Il est imprenable. Il est très très fort, le petit Jimmy Cabo. Ça sera un corner du côté de Angers. Et attention, 56ème minute de jeu. Pour le moment, on est un peu... On est en train de concéder un match nul. Franchement, on est plutôt en train de concéder le match nul. Là, en ce moment, aujourd'hui, dans ce match. Attention à la contre-attaque, évidemment. Là, s'il y a un petit Mbappé qui part, ça peut faire très mal. Il n'y en a pas. Mais il y a quand même du Hakimi sur le côté. Il y a du Hakimi. Il y a du Vlahovic. Il y a du Di Maria. Et il y a du but, évidemment. Ça fait 2 buts à 1. Je la sentais. Je ne vais pas vous mentir que là, quand j'ai vu que ça commençait à se projeter d'un peu partout, je me suis dit que ça sentait mauvais pour Angers. Et on finit par une frappe du Piego. J'enrais le Di Maria. Ça ne peut que rentrer. Et ça fait tout simplement 2 buts à 1. Et ça fait plaisir. Mais c'est très bien amené, encore une fois. Vlahovic, voilà. L'altruisme, tout simplement. Et la frappe d'Andreldi Maria qui s'est retrouvé de l'autre côté de Buzyn à la 60e minute de jeu. Là, c'est bien. Là, c'est bien ce qu'il fait Presnel. Parce que Cabo, il a été très, très difficile à contrer aujourd'hui. Là, il s'en est bien sorti, du coup, le petit... Oui, bien joué, ça, cette passe. Le petit Presnel Kimpembe. La frappe de Dina et Bimbe. Ça passera juste au-dessus. C'était bien joué. Et voilà, franchement, ça fait plaisir pour Presnel. Là, qu'il soit un peu... Parce que là, franchement, Cabo, il était très compliqué aujourd'hui à récupérer. Je vous le dis. On va faire des changements. Les amis, je vais faire sortir Paredes. Déjà, on va faire rentrer... J'ai envie de faire rentrer Draxler. Draxler, on le voit quand même très, très peu pour l'instant, en ce début de saison. J'ai envie de faire rentrer le petit Bonin. Voilà, je vais lui donner du temps de jeu à la place d'un autre petit titi parisien, le petit Dina et Bimbe, si j'arrive à aller le chercher. Voilà. Et le dernier remplacement, c'est quand même Kylian Mbappé qui va sortir remplacé par Pedro de la Vega. Voilà. On va finir comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. On espère vraiment pas se prendre un but parce qu'on n'a plus notre petit Kylian. Mais voilà, c'est déjà... Je pense que c'est déjà bien ce qu'on a fait dans ce match. Allez, Bonin. Bonin qui va décaler. André Di Maria. André Di Maria pour Vlaovic. Et Vlaovic pour... La frappe à côté. Alors Vlaovic, pour le coup, là, depuis... Dans ce match, c'est pas top. Voilà. Très franchement, Vlaovic, aujourd'hui, il a loupé la première grosse occasion. Il a fait douter clairement son équipe. Et là, il loupe quand même un peu la manquable. Bon, Vlaovic, après, il y a des matchs, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, clairement, c'est un jour sans pour Vlaovic. Attention, la dernière action pour les Angevins. Mais non, il n'y en aura pas. Ça sera la fin de ce match. Deux buts à un victoire encore du Paris Saint-Germain. Même quand on est malmené un petit peu, on s'en sort. Match compliqué alors qu'on était à 11 contre 10. C'est un petit peu dommage. Je ne vais pas vous mentir que j'aurais aimé un peu plus dominer ce match. Même si vous voyez le nombre de tirs, c'est quand même pas mal. 10 tirs. Mais voilà, je pense qu'au niveau de la précision des tirs, c'était de la patte. 30% de tirs cadrés, c'est-à-dire 3 tirs cadrés. C'est très, très peu sur les 10 qu'on a tentés. Voilà. Vraiment, on peut faire beaucoup mieux que ça dans ce match-là. Maintenant, on va dire que l'objectif était quand même atteint. Pardon, je vais y arriver. Avec évidemment cette victoire. Et Bonin évidemment très content d'avoir joué. Et une note qui s'élève, vous le voyez tout en haut là-bas, à 99. On est plutôt très, très content. Alors, on a donc le message de Cédric Bonin, plutôt content. Et donc ça, c'est cool. Bon, on le voit. On est premier évidemment de Ligue des Champions. Voilà, avec pour l'instant aucun but encaissé. 5 buts marqués. Aucun but encaissé. On va regarder en championnat. On n'a encaissé que 5 buts. 10 matchs, 10 victoires, 30 points, 7 points d'avance sur le Racing Club de Lens. Voilà, qui fait lui aussi une nouvelle saison, le Racing Club de Lens. C'est plutôt cool. On va regarder le prochain épisode après. Parce que je crois qu'il y a un classico, les gars. Je crois qu'il y a un classico dans le prochain épisode. On va regarder le meilleur buteur. Mais sans surprise, c'est qu'il y a NMbappé. 16 buts en 11 matchs. Voilà, incroyable. Incroyable simplement avec 5 passes D quand même. Donc c'est loin d'être horrible. On a Di Maria et Vlaovic qui sont derrière. Et ensuite, le meilleur passeur, c'est Neymar. Avec ses 8 passes D et 7 pour le Leal Messi. C'est ce qu'on disait lors du dernier épisode. Ils régalent tout simplement leur buteur. Le prochain épisode, les amis, nous aurons du Bruges. En Ligue des Champions, vous l'avez compris. Et deux gros matchs de championnat quand même. Là, il ne va pas falloir bégayer face à l'OM. Un superbe classico qui va évidemment... Donc là, on sera où à l'extérieur. Donc on se déplate au stade Vélodrome. Ça va être extrêmement intéressant. Et ensuite, on ira jouer le LOSC tout simplement. Donc là, plutôt pas mal. Franchement, un bel épisode à venir en tout cas. Et en espérant que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu évidemment. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle, vendredi, la sortie du nouveau centre de formation. Avec un petit film en tout début que j'ai fait. Et au passage, le film que j'ai fait, je tiens à vous préciser quand même que j'ai mis 4 heures à le faire. Voilà. 4 heures juste pour mes 4 subs. Voilà. Autant vous dire, ça fait 1 heure par sub. Voilà. Bref, on s'en fout. Non, je rigole évidemment. Mais non, je ne rigole pas. J'ai mis quand même 4 heures. C'est quand même important de le souligner. Bref les amis, on se laisse là. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Gros gros cœur sur vous. Prenez soin de vous. C'est plus important. C'était Rami. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501